Pendant ma mission comme prêtre, comme évêque, pour de longues années, j'ai toujours été guidé par sa sagesse, son expérience et sa vie spirituelle surtout. Il prenait tout en simplicité, mais il y avait toujours un poids à nous faire rappeler que nous ne sommes que des petites graines de blé semées dans l'Église, semées dans les prairies de Dieu. Et il faut toujours donner le fruit comme c'est écrit dans l'Évangile. Ça, c'était la direction spirituelle qu'il donnait à ne pas cesser à donner. Bon, il a commencé de zéro. Je peux témoigner ça. Lorsque je suis allé à le visiter, au premier jour lorsqu'il a été nommé pour la France, il vivait dans une petite cabane, disons. Il n'avait absolument rien. Et lorsque j'ai vu son endroit, il m'a dit, tais-toi, tu ne dois pas parler de ce que tu as vu. La pauvreté absolue. Et il a dû travailler jour par jour, même il était à nettoyer, à cuisiner, à faire tout par soi et seul. Il n'avait pas ni même une aide, une présence d'autres prêtres, par exemple, pour pouvoir l'assister et vivre avec lui. Donc, il était complètement seul. Eh bien, il a laissé tant d'églises en France. Il a renouvelé beaucoup de places, a fondé des paroisses, des églises, soit à Lyon, à Marseille, à Paris, dans toutes les villes. Eh bien, ça, c'est ce que je peux témoigner vraiment, parce que c'était un travail grandiose, de pouvoir créer tout ça sans avoir absolument rien. Moi, je pourrais dire que ce n'était pas seulement la France, mais toute l'église arménienne. Pour plus de 30 ans, il était le conseiller de tous les patriarces qui sont passés dans notre église. Comme vous le savez, j'ai la responsabilité de tous les pays ex-soviétiques. Donc, ce n'est pas une diocèse unique, une seule place, entourée par les églises orthodoxes. Et un système, à nous, très, très inconnu. Eh bien, je suivais ces conseils qu'ils ont vraiment m'ont été très bien pour pouvoir résister aux difficultés et savoir comment marcher et comment avancer dans cette mission si spéciale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada